Les fils de Corée disent l'éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu sur sa montagne sainte. Dieu dans ses palais est connu pour une haute retraite car voici les rois s'étaient concertés, ils n'ont fait que passer ensemble. Et c'est vrai que face à toutes les situations, on voit des présidents passer, on voit des situations particulières passer. Mais le roi des rois est sur son trône et le psalmiste disait aussi des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. « Je dis mon œuvre est pour le roi ». Alors le Seigneur ne nous a pas déconnectés de la réalité, il nous a demandé de prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour les rois, ceux qui nous gouvernent ont pris pour eux. Mais même si parfois on est un peu déstabilisés par les situations, n'oublions pas qu'il y a un roi, le roi des rois. Et on va méditer ce matin sur le roi sans couronne, Jésus, qui est venu avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. On va chanter ce chant qui dit « J'ai soif de ta présence ». Jésus, qui est venu avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Jésus, qui est venu avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Viens, j'ai tué le peuple auprès de moi. Des ennemis ont l'ombre au-delà autour de moi. À calmer par l'ombre, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai tué le peuple auprès de moi. Fondant les jours d'orage, l'obscurité des voies. Quand on fait, lui, mon courage, que ferais-je sans toi ? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai tué le peuple auprès de moi. Où j'ai tué ta présence, c'est la vie et la paix. La paix, homme, la souffrance, paix, la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, les demeurent auprès de moi. Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Je l'aime, 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 mon secours est en toi. roi sans couronne. Le retour sur le parcours d'un roi. Et bien souvent, on voit Jésus comme un frère, comme un ami, comme un sauveur. Mais je crois qu'une autre facette, ces facettes ne sont pas opposées les unes aux autres, mais elles sont complémentaires. La Bible nous présente Jésus comme le roi. En tapant un roi sans couronne, le titre de ce message sur Internet, j'ai vu toutes sortes de choses. Des boxeurs. Jérôme Le Banner, je ne connaissais pas vraiment bien. J'ai découvert un grand boxeur. Des footballeurs. Ribéry, un roi sans couronne. Je ne savais pas qu'il avait ce titre royal. Pilote de Formule 1, Laurent le Magnifique, pour ceux qui aiment l'Italie. Même le Seigneur des Anneaux. Mais finalement, on n'est pas tombé facilement sur Jésus. Or, notre sauveur est plus grand que tous ces roitelets que je vous ai cités. Chacun a une valeur aux yeux de Dieu. Néanmoins, il est bon de considérer la royauté de Jésus. Que ton règne vienne. On le dit au Père, mais le Père a remis au Fils tout jugement. Comme un roi qui tend sa bague vers le Premier ministre. Et ce Premier ministre a tous les droits. Le psaume 24 nous rappelle cette dimension royale. Portes, élevez vos têtes. Élevez-vous portails éternels et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans la bataille. Portes, élevez vos lintos. Élevez-vous portails éternels et le roi de gloire entrera. Qui est-il ce roi de gloire ? L'éternel des armées. Lui est le roi de gloire. Et le Père est un avec le Fils. Le Fils est un avec le Père. Cette dimension de royauté se retrouve dans l'Ancien Testament. On retrouve aussi cette dimension dans Esaïsis, l'année de la mort du roi Osia. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. L'idée de royauté était clairement donnée au Père. Des séraphins étaient là et ils criaient au verset 3 l'un à l'autre et disaient Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et en voyant ce trône très élevé, il voit Saint, Saint, Saint. On dit souvent, parfois un peu malencontreusement, 3 fois Saint. En fait, il n'est pas 3 fois Saint, il est Saint pleinement à 100% une fois dans le Père, Saint pleinement dans le Fils et Saint pleinement dans le Saint-Esprit. Il est à 100% Saint, Saint, Saint. Et ce titre royal est accordé aussi au Fils. Et au verset 5, il est dit « Mes yeux ont vu le roi, l'éternel des armées ». Vous savez que dans ce passage, Dieu a dit « Mais qui enverrai-je ? L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié ». Le prophète se sentait indigne. Et on voit que dès l'Ancien Testament, le roi va agir pour enlever le péché. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? » Là, on voit encore le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui marchera pour nous, dit Dieu. Je répondis « Me voici en voie-moi ». Ça, c'est le prophète qui parle. Mais prophétiquement, il s'agit du roi des rois, de Jésus qui va venir en réponse à l'appel de Dieu. J'ai pensé à l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, diapo suivante, de Nicolas II. Les rois de ce monde parfois ont abdiqué. Vous savez, les circonstances à la fin du XIXe siècle, lorsqu'il est devenu roi, il a connu pas mal d'échecs et petit à petit, il a laissé entrer un certain Raspoutine pour essayer de l'aider. Il est parti même en guerre, laissant Raspoutine avec sa femme et Raspoutine a pris de plus en plus de responsabilité, de pouvoir. Bon, Raspoutine finira par être assassiné, mais le mal était fait. Nicolas II va se retrouver dans des difficultés incroyables et il va même jusqu'à désigner un successeur, son frère, qui ne va pas accepter. Les rois de ce monde, et parfois même dans nos vies, on est en difficulté, on connaît des échecs et on va laisser le mal encore prendre plus de place. Mais on n'est pas là pour juger Nicolas II, parce que nous aussi, nous avons connu des échecs. Et parfois, nous avons fait entrer, certains ont, dans leur désespoir, consulter des voyantes, été voir des marabouts. On voit cette femme dans l'évangile qui a été voir plein de médecins. Ce n'est pas un mal d'aller voir les médecins, mais elle avait certainement tout essayé sans réussir à trouver une solution. Le Seigneur n'est pas contre la médecine, il a utilisé Luc qui était médecin pour rédiger les évangiles. Néanmoins, à des moments où il n'y a plus de solution, il faut s'adresser au roi des rois. Parfois, on doit faire des démarches auprès de l'administration, auprès même du président, pourquoi pas. Mais à un moment, si la situation nous dépasse, il faut aller plus haut encore. Amen. Le psaume 2 nous parle du souverain qui a choisi son successeur. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son roi, contre son Messie ? Les rois de la terre se sont ligués contre le Messie. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne, celui qui siège dans les sueries. Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai loin mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. C'est un psaume que souvent on attribue à la période du millenium où le Seigneur va vraiment diriger la terre avec force. Et parfois il y aura aussi des révoltes contre Dieu. Mais ce psaume est aussi prophétique et attribuable à Jésus et à finalement toutes les périodes où l'homme s'est révolté contre Dieu. Parfois certains rois, on le voit avec Nebuchadnezzar qui a voulu s'élever au-dessus de tous. Il est devenu comme un animal, il est devenu fou. Mais finalement à un moment donné, il a reconnu la royauté au-dessus de lui-même. C'est très beau l'histoire de Nebuchadnezzar. On peut même le prendre en évangélisation pour communiquer l'évangile, voir quelqu'un de très élevé qui s'abaisse et que Dieu restaure. Parfois dans nos vies, on a peut-être été abaissé par des situations, dans un mariage, par la maladie, par nos échecs professionnels. Mais lorsque l'on reconnaît la royauté de Dieu, malgré nos difficultés, malgré nos incapacités, il est capable de nous relever, nous restaurer. Le monde court après une restauration financière seulement. Les temps dans lesquels nous sommes, voilà, j'étais prof d'économie à mes heures perdues il y a quelques années, voilà, quand on analyse un petit peu les choses, voilà, on va vers une situation qui est économiquement catastrophique. Mais si l'on considère que Dieu est sur son trône et que dans ces temps particuliers, des rois, des gens très élevés vont reconnaître leur faiblesse. J'écoutais avec attention quand même ce que disait le président des fois. On parle de fragilité. On découvre qu'on est mortel, presque. On découvre que l'on peut tout perdre. Et je crois que c'est un moment aussi où on peut prier pour notre humanité, afin qu'elle prenne conscience de sa pauvreté finalement. Heureux les pauvres en esprit, c'est pas les pauvres financièrement, mais c'est que tout est fragile finalement. Mais que le monde peut s'effondrer. Et David Wilkerson, un pasteur connu qui s'est beaucoup occupé des drogués et qui a aussi ouvert une église à Times Square Church, dans un endroit où il y avait beaucoup de drogués à l'époque, maintenant c'est devenu Broadway. C'était déjà Broadway, mais c'est devenu une zone fréquentée un petit peu mieux qu'auparavant. Mais il disait, lorsque le monde sera en ruines, est-ce que l'église de Jésus-Christ sera debout, chantant des cantiques d'espérance au milieu de ces ruines ? Ou est-ce qu'on va s'effondrer comme les autres ? C'est ça qui fera la différence. Que l'on puisse demander au Seigneur le secours, non seulement pour nous-mêmes, mais pour ce peuple qui est là autour de nous, ces rois de la terre parfois qui sont en colère, qui ne comprennent pas. Ces gens qui sont touchés dans leurs entrailles, que nous puissions prier afin que le roi des rois se manifeste. Parce que Dieu, malgré la révolte de ce monde, a envoyé son fils, son roi. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Embrasser le fils de peur qu'il ne s'irrite. Dans l'Ancien Testament, on voit que la notion de fils de Dieu est déjà présentée. Notre roi sans couronne n'a pas abdiqué, mais il a renoncé pour un temps à ses droits. J'aimerais vous parler du roi des rois. Vous connaissez tous ce passage de Philippiens 2. Il n'a pas regardé quelque chose à maintenir absolument sa position d'égalité avec Dieu. Donc ce passage de Philippiens 2 nous dit bien que le fils égale le père. Il n'a pas regardé sa position, il n'a pas cherché à maintenir sa position d'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Jésus ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il s'est dépouillé de son habit royal. Il aurait pu venir s'imposer à nous sur la terre avec un milliard d'anges, mais il a choisi de venir comme un roi sans couronne, de venir comme un simple enfant. Il a quitté son trône. Il est venu au milieu de la foule incognito. Imaginez-vous ce matin qu'à vos côtés arrive tranquillement Albert de Monaco ou Elisabeth en vacances en Bretagne et qu'elle vienne s'asseoir au milieu de vous. Vous seriez honoré que dans cette assemblée la reine d'Angleterre vienne. Moi je l'ai déjà vue à 5 mètres quand j'étais en Angleterre. Elle passait avec sa main, j'étais content. Et même, alors là vous le gardez pour vous, j'avais 10-11 ans et avec mon grand-père et ma petite soeur et une partie de la famille, on était partis à Windsor, visiter le château de Windsor. Et dans la chapelle royale, j'ai vu le trône et j'ai voulu prendre une photo. J'ai dit à ma soeur, tu vas t'asseoir et on va prendre une photo. Voilà, mon grand-père nous a attrapés à temps pour ne pas prendre la photo. Voilà. Mais notre Dieu n'est pas venu avec un manteau d'apparat, mais il est venu comme la reine d'Angleterre vient avec son petit foulard. Des fois on la voit quand elle va faire de l'équitation. On ne la reconnaîtrait pas. On serait étonné. Mais Jésus a choisi de venir au milieu de nous comme nous. Parce que l'amour de Dieu, notre roi n'impose pas sa royauté. Et c'est pour ça que c'est un roi sans couronne. C'est un roi qui ne s'impose pas, qui vient incognito. La parole a été faite chère, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. D'autres passages nous disent, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur qui s'est fait pour vous pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Il est venu au milieu de la foule. Lorsque Jésus est né, souvenez-vous, où est le roi qui vient de naître ? Vous le savez, au moment de la naissance de Jésus, les mages viennent et une des premières choses que les hommes reconnaissent sur la terre, c'est Jésus roi. Je vais vous raconter, il y a quelques enfants aussi, des grands enfants parmi nous, l'histoire du Maradja. Qui connaît l'histoire du Maradja ? Bon, c'est bien, je peux la raconter alors. Un jour, il y avait un Maradja. Et le grand vizir lui dit, je pars en Israël, j'ai découvert Jésus, le Messie, je crois en lui. Alors, mais le Maradja, tu vas en Israël, d'accord, mais tu crois en Jésus, le Messie ? Mais c'est quoi ton histoire ? Moi, j'ai tous les pouvoirs. Si Dieu était Dieu, pourquoi il aurait envoyé son fils ? Moi, quand je veux quelque chose, je donne des ordres à mes serviteurs, ils le font pour moi. Alors le grand vizir lui dit, laisse-moi réfléchir avant de te répondre. Suspense. Pendant ce temps-là, le grand vizir va préparer un baigneur qu'il va habiller avec les vêtements du fils du roi. Et le lendemain, il invite le Maradja à aller se promener sur le fleuve, dans une embarcation. Et alors qu'il passe avec le grand vizir, à un moment donné, un serviteur jette un bébé à l'eau. Et le Maradja reconnaît les vêtements de son fils. Ni une, ni deux, le Maradja saute. Il va rattraper le baigneur jusqu'à ce qu'il découvre que ce n'est pas son fils, heureusement. Et il revient à la nage, dans le bateau. Et le grand vizir lui dit, mais je ne comprends pas, cher Maradja. Vous auriez pu dire à quelqu'un d'aller à votre place. J'étais disponible. Et là, le Maradja a dit, j'ai tout compris. Mon instinct paternel était plus fort. Je me suis jeté à l'eau. Ça, c'est l'image du roi des rois. Ce n'est pas un roi qui reste en arrière. C'est un roi qui vient, prêt à venir, simplement. Le fils a été envoyé, diapo suivante. Et la couronne qu'il a prise sur lui, ce n'était pas une couronne, une couronne clinquante. C'est la couronne d'épines. Il s'est laissé couronner avec ce que les hommes voulaient bien lui donner. Une couronne d'épines qui s'est enfoncée dans sa tête. Elle n'était pas là pour l'honorer. Elle était là pour le mépriser. Sauf que cette couronne est le symbole des soucis, de tout ce qu'il y a dans notre tête, de nos pensées mauvaises. Et lui s'est laissé couronner d'épines. Il s'est laissé habillé d'un manteau de moquerie. Au lieu d'acclamation, il a eu les crachats. Les passages de l'Ancien Testament disent qu'il a arraché sa barbe. Toutes sortes de choses. Voilà notre roi. Mais le but de ce roi n'était pas d'imposer sa toute-puissance sur les hommes. Elle était là pour faire découvrir son amour. Et à travers chaque geste d'humiliation, il y avait un signe supplémentaire qui manifestait son amour parce que ceux qui avaient les yeux bien ouverts, qui écoutaient les paroles de Jésus disaient « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Quand Jésus a dit « Pardonne-leur » parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, « Jamais homme n'avait parlé comme cet homme ». L'autorité de Jésus, quand Jésus parlait, ce n'était pas une autorité autoritaire, dominatrice, mais une parole qui atteste que c'est la vérité. Un roi juste. Notre roi a été vraiment envoyé non pour être servi, mais pour servir. Vous connaissez cette parabole, je vais bientôt terminer. Cet homme qui a planté une vigne, il s'en va et envoie ses serviteurs pour prendre soin, pour recevoir le produit de sa vigne. Mais les vignerons ont tué les serviteurs. Ils lapidèrent l'un, le deuxième, le troisième. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que le premier. Et à un moment, il dit « Mais je vais envoyer mon fils. Ils auront du respect pour mon fils. » Le Seigneur a envoyé des prophètes. Il a envoyé des rois humains dont il a recouvert de son autorité. Mais même ces rois-là ont été rejetés. Alors il a dit « Je vais envoyer mon fils. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire « Seigneur, montre-moi une facette renouvelée de qui tu es, Jésus. » « Je te vois peut-être trop comme un ami, trop comme un frère, mais ce sont de très bonnes choses. Tu es mon sauveur, mais j'aimerais venir à tes pieds comme on vient au pied d'un roi. » Regardez. Souvent, les hommes, souvent, ceux qui aiment vraiment le roi, peuvent manifester des élans d'amour incroyables. La différence avec notre roi, c'est qu'il nous laisse bien sûr venir à ses pieds. On le voit dans les évangiles, cette femme qui vient pleurer aux pieds de Jésus. Sauf que la différence de notre roi, c'est comme si ce roi disait à sa femme « Va chercher une chaise pour mettre cet ami qui s'assoit avec moi. » Le but de Dieu n'est pas que nous restions à terre, mais il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes afin que nous puissions être avec lui à ses côtés. Le but de notre roi n'est pas de nous abaisser, nous maintenir dans un état de servitude ou d'esclavage, mais c'est de nous mettre à son niveau de ressuscité. Nous sommes morts avec lui, dit la parole de Dieu, mais nous sommes aussi ressuscités ensemble. Et le but de la croix que vous avez là, c'est un passage obligé, la croix. Prendre conscience que Jésus nous a pardonnés, veut nous pardonner, il faut venir avec repentance. Il y a des choses qu'il faut vraiment abandonner. mais c'est un passage pésar pour aller vers la résurrection, pour aller vers la royauté, non pas pour dominer les autres, mais pour avoir cette même noblesse de cœur que Jésus. Ne profitons pas de notre position en Christ pour dominer les autres, mais ayons le même amour, la même simplicité, la même humilité. Chez certains rois, si on se présente dans la salle du trône, j'étais à Chenonceau, j'étais dans plusieurs châteaux là cet été, peut-être pas en France, mais chez certains rois perses, etc., on se présentait dans la salle du trône sans être convoqué. Chez les rois perses, c'était comme ça, on pouvait mourir. Vous le voyez dans le livre d'Esther. avec notre Seigneur, si on vient par Jésus repentant et plein de reconnaissance, nous avons accès auprès du Père et à la salle de trône. Bénissons Dieu. Pilate, lui, va dire aussi, mais va reconnaître, en tout cas, va poser la question, es-tu le roi des Juifs ? Jésus lui répondit, tu le dis. Donc les mages à la naissance de Jésus reconnaissent et viennent voir le roi et avant la mort de Jésus, Pilate pose la question et Jésus affirme que nous puissions reconsidérer Jésus comme notre roi des rois. Tu le dis. Pilate se lave les mains de ce roi. Il dit, vous vous débrouillez de ce roi. Normalement, le roi a des privilèges particuliers. Sur la croix, c'est bien écrit qu'il était le roi des Juifs et vous savez, que chaque lettre de cette inscription correspond à Yahvé. Et c'est pour ça que c'était un blasphème pour les Juifs de voir cette inscription sur la croix. Jésus viendra bientôt nous chercher. Il prend aussi la parabole d'un mariage. L'Église, c'est la fiancée, mais n'oublions pas que nous serons bientôt l'épouse du roi. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ce mariage, le Seigneur avait invité des personnes en particulier qui ont refusé et Jésus finalement a invité tout le monde. Il a invité les plus bas tombés. Il a invité ceux qui n'étaient pas souhaités dans une salle de trône. Et finalement, dans une salle de mariage, à l'époque, chaque invité, on lui offrait une robe à l'entrée. Et c'est pour ça que dans cette parabole, Jésus trouve étonnant qu'un homme ait essayé de s'infiltrer sans revêtir cette robe de mariage. Jésus a dit « Je reviendrai bientôt. » Le roi vient chercher son Église. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Ce qui est important, c'est que nous ayons cette robe. Cette robe, elle est gratuite. Les grands comme les petits. On voit dans la Bible, il y avait des gens de la haute société, des gens de basse condition. Tous pouvaient recevoir gratuitement. cette couverture, ce vêtement blanc pour accéder à la salle des noces. N'oublions pas que dans le ciel, lorsque nous prenons le pain et le vin, nous faisons ceci jusqu'à ce qu'il vienne. Il y aura les noces de l'agneau, le mariage du roi des rois. Préparons nos cœurs vraiment à rencontrer le roi des rois. Est-ce que nous voulons prendre le temps ce matin de prendre peut-être quelques minutes pour considérer un petit temps de silence devant le roi des rois et dire Seigneur, je voudrais venir vers toi un peu différemment ce matin. Merci parce que tu t'es révélé à moi comme un ami, comme un frère. certains ont trop pu une vision du Père Fouettard que Dieu n'est pas. Néanmoins, nous pouvons reconsidérer Seigneur cette royauté qui est en toi, cette position royale, cette noblesse de cœur qui t'a fait accepter des choses inacceptables. Je te prie vraiment de travailler nos cœurs ce matin et que nous puissions nous approcher de toi et faire silence devant le roi des rois. Alors vraiment, on va prendre un temps, juste une petite minute pour honorer le roi. Seigneur Jésus, Jésus. Pendant que je vais chanter ce chant, que chacun puisse prendre un temps pour reconsidérer cette position royale. Merci pour ton humilité, Seigneur Jésus. et oser demander à Dieu des choses que seul un roi peut faire. Né de la poussière et d'éternité, j'ai vu la lumière si on peut mettre les paroles et la racheter et le cœur avide de vraies libertés. J'ai suivi ce guide nommer les vérités. Il est la vérité, le chemin et la vie On ne vient au Père que par Lui On ne vient au Père que par Lui Ton regard s'étonne Tu ne comprends pas Un roi qui pardonne Ça n'existe pas Un roi qui s'incline devant ses sujets couronné d'épines À toi de juger Il est la vérité, le chemin et la vie On ne vient au Père que par Lui Il est la vérité, le chemin et la vie On ne vient au Père que par Lui Il est la vérité,